Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Un riche industriel, une famille bourgeoise dont les membres se détestent, à un cambriolage qui tourne mal. C'est un scénario digne des films de Claude Chabrol et pourtant ici, tout est bien réel. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, les époux Lecouviour sont victimes d'une agression dans leur superbe maison du Morbihan. Anne-Marie, la femme, ne survivra pas. Simple cambriolage, meurtre déguisé ou règlement de compte. Au fil de leur enquête, que nous décrypterons avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, les gendarmes vont être plongés dans les secrets d'une famille où tout se déchire et où tous les coups semblent permis. Affaire Lecouviour, la haine en héritage, c'est un film de Jean-Pierre Vergès. Cette affaire, elle démarre dans la nuit du 9 au 10 avril 2009. À Grandchamps, au lieu d'Ilas Chénet. C'est une bâtisse traditionnelle bretonne, en pierre, entourée de champs. Il y a de très grandes haies, un grand portail en bois. C'est quasiment invisible de la rue et c'est très, très isolé. La maison appartient donc au couple Lecouviour, Eugène Lecouviour et Anne-Marie Lecouviour. Elle est âgée de 75 ans et lui, bientôt 90 ans. Il est très tard le soir, ils allaient s'endormir. La chambre est à l'étage. Ils entendent du bruit en bas. Et c'est Anne-Marie qui va aller voir et qui va dire à Eugène d'appeler la police parce que quelqu'un rentre dans la maison. Un des individus qui est arrivé sur le palier donc elle pousse sous la porte de la chambre pour la fermer à clé. C'est à ce moment-là qu'un des malfaiteurs donne un violent coup de pied sur la porte qui fait qu'Anne-Marie Lecouviour est projeté à l'arrière. Ils sont deux agresseurs donc habillés en noir, caboulés et gantés. Ils cherchent visiblement un coffre-fort. Ils vont demander d'ailleurs à Eugène et Anne-Marie où est le coffre et ce à quoi Eugène répondra qu'il n'y a pas de coffre. Il entendait maman qui leur disait « Mais si vous voulez la carte bleue, je vous la donne, je vous la donne. » Et surtout, ne touchez pas à mon mari, il est cardiaque. Eugène Lecouviour a été projeté sur le lit. Il a été attaché au poignet, il a eu du sparadrap aux chevilles, il a eu du sparadrap sur la bouche. Ils vont ligoter Anne-Marie, lui attacher les poignets, lui attacher les chevilles. Ils mettent du ruban adhésif sur les yeux et sur la bouche au départ. Ils vont voler des bijoux, ils vont arracher Eugène son alliance, une chaîne qu'il a au cou, et je crois 150 euros. C'est un tout petit butin. Les malfaiteurs quittent les lieux au bout de 10-15 minutes. Eugène Lecouviour a réussi dans un premier temps à ôter le scotch qu'il avait sur la bouche avec le bout de ses ongles. Ensuite, il a réussi à décrocher le scotch qu'il avait autour des poignets. Il n'y a qu'au niveau des chevilles où il a été obligé de ramper jusqu'à la salle de bain pour utiliser un coupe-ongle. Et là, il a réussi à se libérer complètement. Et après, il se rapprochera de sa femme, qu'il découvre donc sur le ventre, inanimé. Donc, il parviendra à lui défaire ses liens des poignets qu'elle a dans le dos. Et ensuite, en la retournant, il enlèvera ce scotch qui est apposé sur son visage. Il a essayé de voir si elle respirait et puis il ne savait plus où il en était. Et il a appelé sa fille. Et bon, après, les pompiers sont arrivés. Les pompiers essayent de réanimer Anne-Marie Couvure, mais malheureusement, elle est décédée. Le gendarme arrive vers trois heures et demie. Très vite, en partant sur un cambriolage, nous commençons nos constatations. On a une effraction qui est déjà surprenante. On trouve une hache plantée sur une baie vitrée de la véranda par laquelle on a créé un passage qui a dû servir aux malfaiteurs pour entrer dans cette maison. On est sur un fait divers exceptionnel. Un cambriolage qui tourne mal avec le décès d'un des occupants, c'est quand même quelque chose de très, très rare.